La singularité du nîme, surtout quand il est pris avec du curcuma, tout type de vie parasitaire qui est là, toutes ces choses sont éliminées. Il facilite ça, que votre transmission d'énergie soit uniformément répartie. Et une fois que vous commencez à remarquer ça, alors par choix vous pouvez déplacer vos énergies où vous voulez. Donc le nîme et le curcuma ensemble ont le pouvoir de décomposer les spermatozoïdes et de les transformer en un autre niveau d'énergie appelé oja. Une fois que chaque cellule du corps est encapsulée dans de l'oja, vous serez un être humain lumineux. Donc au centre de yoga, la journée commence avec une petite boule de nîmes et de curcuma de la taille d'une bille. Il y a beaucoup d'aspects à cela, en ce qui concerne l'impact que ça a sur votre système. Mais tout d'abord, le nîme, qui est à peu près partout en Inde. Aujourd'hui, il est probablement cultivé dans 10 à 12 autres endroits dans le monde, mais à l'origine naturellement natif du sous-continent indien. est l'une des feuilles les plus complexes que vous puissiez trouver sur la planète. Elle est censée être composée de plus de 150 structures chimiques complexes. Il y a à la fois des aspects liés à la santé, des aspects énergétiques et des dimensions spirituelles attachées à cela. Donc en ce qui concerne la santé, voyez, l'erreur fondamentale que les systèmes de médecine moderne ont fait est une sorte d'absolutisme sur la santé. que ça, c'est la santé. Ça, ce n'est pas la santé. Maintenant, ils vous disent votre chimie de CSA, vos analyses sanguines doivent être comme ça, comme ça et comme ça, alors vous êtes en bonne santé. Croyez-moi, la plupart d'entre vous, ou beaucoup d'entre vous, peuvent cocher ces paramètres et quand même ne pas être en bonne santé. Parce que la santé est une certaine réverbération, ce n'est pas un absolutisme. Vous pouvez être en parfaite santé là tout de suite et ne plus l'être dans 10 minutes, si certaines choses ont lieu dans le système. Eh bien, 10 minutes, ça peut paraître exagéré. D'ici ce soir, vous pourriez ne pas être en bonne santé. C'est possible. C'est très possible. Cette idée que vous pouvez définir la santé en disant « c'est ça » et vous la définissez avec des paramètres chimiques et dites « ça, 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 vous êtes en bonne santé », non. Beaucoup de choses peuvent fluctuer dans le système sans que vous soyez malade. Ou beaucoup de choses peuvent être stables sans que vous soyez en bonne santé. Donc, cela étant dit, ce que le NIME fait à votre système, eh bien, en termes plus tangibles, une chose immédiate qu'il va faire, c'est qu'il va maintenir votre tube digestif propre. Quand on dit propre, c'est une région. Tout ce processus digestif est une région, où vous avez un maximum d'autres vies. à l'intérieur de ce tube digestif, il y a tout un tas de micro-organismes. Beaucoup d'entre eux sont devenus nos amis. Nous vivons grâce à eux. Nous sommes capables de digérer la nourriture grâce à eux. Beaucoup, beaucoup de fonctions dans le corps ont lieu grâce à eux. Mais il y en a tout de même beaucoup qui nous sont nuisibles. La singularité du NIME, en particulier quand il est pris avec du curcuma, si ces deux choses vont de pair, en grande partie, ces choses qui ne sont pas nécessaires au corps, ces choses qui peuvent nuire au corps, toutes les vies parasitaires qui sont là, toutes ces choses sont éliminées. Un colon propre est vraiment vital pour la santé. Si vous allez voir ou consulter n'importe quel médecin traditionnel, comme un médecin ayurvédique, ou un siddha veidya, ou la plupart des médecines orientales, quel que soit votre problème de santé, la première chose c'est qu'ils vont vous purger, parce qu'ils veulent que votre colon soit propre. Pour votre santé physique et psychologique, ils veulent que votre colon soit propre. si vous devenez juste un peu plus conscient de la façon dont vous mangez, ce qui a lieu dans votre corps, ce qui a lieu dans votre mental, peut être grandement influencé. Voyez, si vous construisez n'importe quelle structure, il y a un certain design, il y a une certaine conception architecturale. Mais il y a aussi une partie où la qualité du matériau et l'exécution, l'efficacité de l'exécution entrent en jeu. Juste parce que la conception est super, ça ne veut pas dire que le bâtiment sera super. La qualité du matériau qui entre dans la fabrication, et qui le fabrique, fait une énorme différence. Ceci est valable pour celui-ci aussi. Avec celui-ci, la conception est parfaite. Il a fallu des millions et des millions d'années pour parfaire cette conception. Il a fallu tout ce temps à l'ensemble du processus évolutif pour en arriver à cette conception. Mais l'exécution et le matériau que vous utilisez pour construire celui-ci sont très importants aussi. Donc le genre de nourriture que vous y mettez n'est pas une question de culture. Les cultures peuvent avoir évolué en fonction des besoins de survie à cet endroit. Les cultures, dans différentes parties du monde, ont évolué en fonction de ce qui était disponible à cet endroit. Et des besoins de survie, la forme de l'économie, ce qui se passait, ce qui était le principal moyen de subsistance. En fonction de ça, les cultures ont évolué. Les cultures ne sont jamais parfaites. Malheureusement, les gens deviennent super identifiés à ça et pensent que leur culture est parfaite. Aucune culture au monde n'est parfaite. Parce que le bazar que vous créez à cette génération est la culture de demain. Allo ? Et vous pensez que vous créez ce bazar très consciemment ? Non, ça a simplement lieu, n'est-ce pas ? Peu importe les absurdités que vous faites aujourd'hui, la prochaine génération les reprend ou les rejette et fait l'inverse. Peu importe. Mais c'est la culture de cette génération qui nourrit la prochaine génération de culture. Donc culturellement, ce que vous mangez n'est pas le sujet. Ce qui convient le mieux à ce système, ce pourquoi cette machine est conçue, quel type de carburant, savoir cela est très important. Donc si vous regardez ça comme ça, maintenir le corps à un certain niveau d'équilibre et d'efficacité du processus digestif est très important. De combien de nourriture avez-vous besoin pour maintenir le niveau d'activité que vous souhaitez maintenir dans votre vie ? Nous parlons d'efficacité énergétique pour toutes nos voitures. Vous avez vu les années 50 ? Dans les années 50, c'était un peu mieux, les voitures des années 60 et 70 aux États-Unis. Si vous désossiez 10 voitures, vous pouviez construire un cuirassé. C'est dire la quantité de métal qu'ils utilisaient pour construire une voiture. Eh bien maintenant, elles deviennent plus épurées et tout. Pourquoi ? Un aspect important, c'est l'efficacité énergétique. Pour parcourir un kilomètre, combien consommez-vous ? Eh bien, on pense en termes d'écologie, pensez en termes de santé. C'est-à-dire, pour obtenir, disons, une unité d'énergie, plus vous devez manger de nourriture, plus vous mettez le système sous contrainte. Donc, si vous n'avez pas votre propre conscience, tous les jours, le matin, si vous mangez un peu de nîmes et de curcuma à jeun, et buvez peut-être un peu d'eau tiède, cela va vous apporter cette conscience, parce que le corps va répondre à la nourriture d'une certaine façon. Il va vous dire quand ça suffit. Vous n'êtes pas capable de le percevoir vous-même, chaque cellule du corps va parler. Parce que le nîmes et le curcuma ensemble créent un certain accès au niveau cellulaire qui influencent la façon dont l'énergie est distribuée quand vous en générez. Eh bien, les gens m'ont demandé de parler, de parler de moteur à combustion interne. Donc, la façon dont l'énergie est distribuée, qu'on appelle la transmission dans une voiture, détermine l'efficacité du véhicule et la quantité de carburant qu'il consomme pour générer la même quantité d'énergie. La puissance moteur est une chose, la puissance aux roues en est une autre, une toute autre chose. Aujourd'hui, les meilleures machines de course au monde ne font que 2,7 litres, c'est un plafond qu'ils ont fixé pour la Formule 1. Mais ce sont les machines les plus rapides. Parce qu'entre la puissance moteur et la puissance aux roues, la perte est très très minimale. Eh bien, on a des pick-ups ici qui développent 700 chevaux au niveau du moteur, mais ce qui arrive aux roues est une autre affaire. Donc, il y a ce qu'on appelle la transmission. Donc, ce que vous générez dans votre estomac, où est-ce que ça va, jusqu'où ça va, est un aspect très important, dont, dans le monde d'aujourd'hui, les gens ne sont simplement pas conscients. Si vous voulez faciliter cela, eh bien, il y a des pratiques yogiques, mais même pour accompagner cela, cette combinaison de nîmes et de curcuma peut être un formidable processus. parce que ça facilite ça, que votre transmission d'énergie soit uniforme. Et une fois que vous commencez à remarquer cela, alors par choix vous pouvez déplacer vos énergies où vous voulez. Quand je dis, vous pouvez déplacer vos énergies où vous voulez, en ce moment, si je dis ça, les gens vont commencer à s'imaginer toutes sortes de choses, donc je vais limiter ça. Mais quoi qu'il en soit, là maintenant, je veux parler. Si j'ai mes énergies concentrées dans ma gorge, consciemment, cela arrive peut-être à tout un tas de chanteurs et autres, juste par, vous savez, par inclination naturelle. Mais si vous êtes consciemment là, vous verrez, votre discours aura un autre genre d'impact. Si vous regardez quelque chose, si vous déplacez vos énergies vers vos yeux, pas toute votre énergie, mais de façon dominante à cet endroit, alors vous verrez que votre regard a un pouvoir qui... Tout le monde a des yeux, peut-être qu'ils ont 20, 20. Non, 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 je ne parle pas de l'année. La vue, je veux dire. Oh... Il faut faire attention en utilisant ce nombre. Quand on dit 20, 20, les gens... Donc votre vision peut être normale, mais n'a pas le même pouvoir, ne saisira pas les mêmes choses, ne pénétrera pas de la même manière. Et ainsi de suite, il y a divers aspects. Vous voulez faire quelque chose avec vos mains, si vous pouvez concentrer vos énergies dans vos mains, votre toucher sera d'un tout autre niveau. Donc, si cela doit avoir lieu, la toute première chose, c'est que la transmission d'énergie dans le système soit fluide. Le nîmes et le curcuma combinés à jeun font des merveilles, en ce sens, des merveilles. Donc ceux qui font une sadhana, pour eux, c'est très important. Il y a d'autres dimensions à cela. C'est-à-dire que si on utilise cette combinaison nîmes-curcuma à jeun, une chose, c'est que ça a le pouvoir de transformer une dimension d'énergie en vous, en une autre, au sens où, dans la culture yogique, cela doit être compris comme il faut. Les médecins disent que si vous consommez trop de nîmes, cela va détruire les spermatozoïdes. cellules, ce qui est une bonne preuve de ce qu'on vit depuis des milliers d'années. C'est-à-dire... Voyez, il y a divers types de cellules. Aujourd'hui, la science moderne commence à reconnaître à quel point elles sont différentes. Ce qui est sur votre peau, ce qui est dans votre moelle osseuse, ce qui est dans votre sperme, ce qui est dans votre cerveau, ce sont différents types de choses, presque comme une autre vie, bien qu'il y ait un même fil d'informations en chacune d'elles. elles sont très, très différentes. Et ce que cela demande au corps de générer une cellule épithéliale, et ce que ça lui demande de générer un spermatozoïde ou ce que ça lui demande de générer une autre cellule, un neurone, l'énergie que ça demande au corps est très différente. Eh bien, beaucoup de gens vont remettre ça en question, mais ils y arriveront dans 25 ou 50 ans. Oui, je vous le dis. Donc, une dimension de la vie humaine, c'est que... Voyez, je veux que vous compreniez le miracle. Ne pensez pas à l'aspect sexuel. Avec juste une cellule. Deux. D'accord. Mais avec juste une cellule, vous pouvez amorcer une nouvelle vie qui est assise ici, comme ça. Est-ce une petite chose, je vous le demande ? Comme les gens sont trop sexuellement tordus dans leur tête, ils ne regardent pas le miracle de la chose. avec juste une cellule. Regardez juste la façon dont la vie a germé et ce qu'elle est devenue, n'est-ce pas ? Nous avons peuplé le monde entier. Il faut qu'on fasse quelque chose à ce sujet, c'est une autre question. Donc, le neem et le curcuma ensemble ont le pouvoir de décomposer les spermatozoïdes et de les transformer en un autre niveau d'énergie appelé oja. Quand chaque cellule de votre corps s'enveloppe petit à petit d'oja, si vous faites une sadhana et que votre transmission est bonne et uniforme à travers le corps, quand chaque cellule du corps est encapsulée dans de l'oja, quand je dis oja, qu'est-ce que c'est ? Montrez-moi, dans mon analyse de sang, ils n'ont pas parlé d'oja. D'accord, dans votre analyse de sang, il n'y a pas de vie non plus, je veux que vous le sachiez, seulement de la chimie. Personne n'a jamais prouvé que vous êtes vivant. Allô ? Vous devez le prouver. Donc, l'oja va encapsuler chaque cellule. Une fois que chaque cellule du corps est encapsulée dans de l'oja, vous serez un être humain lumineux, dans tous, dans tous les sens du terme. Vous serez un être humain lumineux, intérieurement et extérieurement. Vous serez comme ça. C'est une chose sur laquelle chacun doit travailler, parce que ce n'est pas l'illumination, c'est que vous avez créé une plateforme sur laquelle rien ne peut mal tourner. Le corps et le mental sont des plateformes. La façon dont vous fonctionnez sur elles, la façon dont vous dansez sur elles, c'est à vous de voir. Mais avoir une plateforme parfaite qui ne vous éjecte pas est important. Vous devez comprendre ceci. Le corps n'est pas la fin du jeu. Ce corps est une plateforme. Ce mental est une plateforme. Si vous les rendez très énergétiques et stables, alors l'exubérance est la stabilité. Les gens ne comprennent pas ça. Ils pensent qu'être exubérant, c'est partir dans tous les sens. et qu'être stable, c'est être mort. Pour être exubérant et stable, si les plateformes sont comme ça, maintenant vous êtes libre de danser comme vous voulez. En ce sens, le nîmes et le curcuma sont des éléments très importants. Ce n'est pas que sans ça vous ne pouvez pas, vous pouvez, mais quand il y a de l'aide, pourquoi ne pas l'utiliser ? Donc il y a de très nombreux aspects à cela, à la fois en termes de santé physiologique et psychologique. Donc, ceci est une possibilité, d'un côté il s'agit d'utiliser quelque chose qui vous soutient, d'un autre d'utiliser une atmosphère qui va vous imprégner d'un certain type d'énergie pour que votre corps, pas le corps entier comme ça, que chaque cellule du corps ait de loja, la couche protectrice de loja. alors vous vivez sans maladie, vous vivez sans problème. Par-dessus tout, vous restez à la fois exubérant et stable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...